Musique Dieu, y'as à mon aide Seigneur, à notre secours Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit Au Dieu qui est, qui est tel et qui vient Pour les siècles des siècles Amen L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie Et elle conçut du Saint-Esprit Voici la servante du Seigneur Qu'il me soit fait selon votre parole Et le Verbe s'est fait chair Et il a habité parmi nous Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu Afin que nous soyons rendus dignes Des promesses du Christ Dègne, Seigneur, répandre ta grâce dans nos âmes Afin qu'ayant connu par le message de l'ange L'incarnation du Christ, ton Fils Nous arrivions par sa passion et par sa croix A la gloire de sa résurrection Par le Christ, notre Seigneur Amen Seigneur, dans le silence de ce jour naissant Je viens te demander la paix La sagesse, la force Je veux regarder aujourd'hui le monde Avec des yeux tout remplis d'amour Être patient Compréhensif Doux et sage Voir au-delà des apparences tes enfants Comme tu les vois toi-même Et ainsi Ne voir que le bien en chacun Ferme mes oreilles à toute calomnie Garde ma langue de toute malveillance Que seules les pensées qui bénissent Demeurent en mon esprit Que je sois si bienveillant et si joyeux Que tous ceux qui m'approchent Sentent ta présence Reveille-moi de ta beauté Seigneur Pour qu'au long de ce jour Je te révèle Amen Sous-titrage MFP. Écoutons les tests de ce mardi 28 juillet Lus par la sœur Monique Kamal NDA Et le diacre Mathias Koudjo Etje SMA Commenté par le père Jérôme Anou Moussassou SMA Lecture du livre du prophète Jérémie Chapitre 14 Verset 17 à 22 Que mes yeux ruissellent de l'âme nuit et jour Sans s'arrêter Elle est blessée d'une grande blessure la Vierge La fille de mon peuple Meurtrie d'une plaie profonde Si je sors dans la campagne Voici les victimes de l'épée Si j'entre dans la ville Voici les souffrants de la faim Même le prophète Même le prêtre parcourt le pays sans comprendre As-tu donc rejeté Judas ? Es-tu pris de dégoût pour Sion ? Pourquoi nous frapper sans remède ? Nous attendions la paix et rien de bon Le temps du remède Le temps du remède Et voici l'épouvante Seigneur, nous connaissons notre révolte La faute de nos pères Oui, nous avons péché contre toi A cause de ton nom, ne nous méprise pas N'humilie pas le trône de ta gloire Rappelle-toi Ne rends pas ton alliance avec nous Parmi les idoles des nations En est-il qui fasse pleuvoir ? Est-ce le ciel qui nous donnera les plus ? N'est-ce pas toi, Seigneur, notre Dieu ? Nous espérons en toi Car c'est toi qui as fait tout cela Parole du Seigneur Nous rendons grâce à Dieu Nous reprenons tous ensemble Le répons du psaume 78 Pour la gloire de ton nom, Seigneur Délivre-nous Combien de temps, Seigneur, durera ta colère ? Ne retiens pas contre nous les péchés de nos ancêtres Que nous vienne bientôt ta tendresse Car nous sommes à bout de force Pour la gloire de ton nom, Seigneur Délivre-nous Aide-nous, Dieu, notre sauveur Pour la gloire de ton nom Délivre-nous et fasse nos fautes Pour la cause de ton nom Pour la gloire de ton nom, Seigneur Délivre-nous Que monte en ta présence la plainte du captif Ton bras est fort Épargne ceux qui doivent mourir Et nous, ton peuple Le troupeau que tu conduis Sans fin, nous pourrons te rendre grâce Pour la gloire de ton nom, Seigneur Délivre-nous La semence est la parole de Dieu Le semeur est le Christ Celui qui le trouve demeure pour toujours Alléluia, Alléluia Alléluia, Alléluia Le Seigneur soit avec vous Évangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu Chapitre 13, verset 36 à 43 En ce temps-là, laissant les foules, Jésus vint à la maison Ses disciples s'approchèrent et lui dire Explique-nous clairement la parabole de l'ivraie dans le chant Il leur répondit Celui qui sème le bon grain C'est le fils de l'homme Le chant, c'est le monde Le bon grain, ce sont les fils du royaume L'ivraie, ce sont les fils du mauvais L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable La moisson, c'est la fin du monde Les moissonneurs, ce sont les anges De même que l'on enlève l'ivraie pour la jeter au feu Ainsi en sera-t-il à la fin du monde Le fils de l'homme enverra ses anges Et ils enlèveront de son royaume Toutes les causes de chute Et ceux qui font le mal Ils les jetteront dans la fournaise Là, il y aura des pleurs Et des grincements de dents Alors, les justes resplendiront comme le soleil Dans le royaume de leur père Celui qui a des oreilles Qu'ils entendent Acclamons la parole de Dieu Nous disons communément que Dieu n'aime par la mort du méchant Mais qu'ils se convertissent et qu'ils vivent C'est le message du jour Dans la parabole de l'ivraie Dans le champ Jésus nous montre sa patience et sa miséricorde Qui dure dans le temps Mais pas éternellement Dans la parabole de l'ivraie Nous voyons le bon grain semé Grandis simultanément avec le mauvais grain Jusqu'à la moisson Chose difficile et inacceptable Pour nous de savoir et de les voir grandir ensemble Pour nous, l'essentiel est de les séparer immédiatement Pour permettre au bon grain de germer correctement Comme nous avons l'habitude de nettoyer nos champs Après avoir semé Le Seigneur nous montre un comportement à adopter Laissez le bon grain et la mauvaise herbe grandir ensemble La patience et la prudence que Jésus nous a enseigné Ne doit pas nous faire peur Mais au contraire Nous aider à prendre conscience Que le mal existe dans le monde Et que le bien et le mal coésitent ensemble C'est pour cette raison que Matthieu 5 verset 45 nous dit Et je cite Car il fait lever son soleil aussi Bien sur les méchants que sur les bons Il fait pleuvoir sur ceux qui lui sont fidèles Comme sur ceux qui ne le sont pas La patience requise Par ce temps d'attente O tout est en devenir Ne doit pas nous autoriser à oublier Pas même un instant Que tout va inévitablement Vers un jugement Qui départagera le bon grain De la mauvaise herbe destinée au feu Il ne nous est pas permis De nous emparer Du jugement de Dieu Frères et Sœurs en Christ Que notre conscience humble et vigilante Nous aide à prendre d'importantes décisions Dans notre vie D'être dès maintenant Et pour toujours Le bon grain voulu par Dieu Amen Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse Le Père, le Fils et le Saint-Esprit Amen Amen Sous-titrage MFP.